Le plus grand leadership est le leadership de soi. Nous n'avons pas besoin de prouver quelque chose, mais nous devons équilibrer les choses dans notre vie. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine dessiné à ceux et à ceux qui ont assez de suivis là et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur. Pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadde d'Assadistin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les parents et son professionnel incru et co-auteur du livre « Devenir enfant de moi » en avouer la route de soi sur ce que tu veux absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 122 de la série FC Leadership Podcast. Toujours un plaisir pour moi de nous apporter cette communauté. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois et que vous portez un intérêt d'articulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la poche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans ce numéro 122 du FC Leadership Podcast, nous continuons la saison baptisée « L'Esprit du Leadership ». Nous sommes à la partie 2, E pour équilibre. Être leader de sa vie, c'est prendre conscience que le seul moyen d'aider les autres, c'est de céder soi. Personne ne peut donner ce qu'elle n'a pas. Si je ne suis pas équilibré dans mon mode de vie, en quoi pourrais-je inspirer les autres ? Imaginons quelqu'un qui n'a pas d'argent et donne de l'argent à des gens qui n'en ont pas. C'est absurde. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Le leader a besoin d'une vie équilibrée. Il a besoin d'une raison d'être. Pour un équilibre de vie du leader, l'amour de soi est le maître mot. Sans amour, nous ne pouvons pas avoir de liberté ni d'équilibre. Vivre, aimer, apprendre et transmettre quatre caractéristiques du besoin du leadership. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Et l'influence passe par une sensibilité de l'équilibre des choses dans notre quotidien. Par exemple, l'équilibre de nos émotions, de nos relations, de notre rapport à l'argent, de l'environnement, etc. Pour un leadership accru, la réponse est de se centrer sur des principes caractéristiques. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas de leadership, mais toutes ne sont pas conscientes du leadership en elle. Toute personne qui cherche un développement et de la croissance dans sa vie et celle des autres a ipso facto besoin du leadership. Si vous devenez centré sur les principes, vous allez tout simplement devenir. Et ça, c'est génial. Devenir, c'est la clé de la réussite. C'est donc une quête de toute une vie. À mesure que vous alignez votre vie sur la bonne direction, vous deviendrez un être inarrêtable et votre présence en tant qu'individu sera transformationnelle auprès des autres. Pour tout, vous avez besoin d'un équilibre car l'excès reste néfaste. Un leader a besoin d'une vie souple, équilibrée, simple dans les dansées. Car l'équilibre, c'est ce qui crée l'adaptation au changement et la capacité de rester aligné à vos valeurs même si le changement s'impose. L'équilibre vous permet d'avancer, peu importe les circonstances. Votre vie à ce stade passe au-dessus des circonstances. Il vous aide à trouver le sens de l'essentiel. La joie du leader ne dépend pas des circonstances. Le leadership, c'est aussi le symbole de l'équilibre. Il vous aide à répondre à ces questions fondamentales. Qu'est-ce qui mène votre vie? Qui êtes-vous? Que voulez-vous devenir? Vous ne pouvez pas ne pas être si vous voulez que vous soyez ultra efficace dans votre mission de vie. L'équilibre est dans ce cas un maître mot. De quel équilibre parle-t-on? Si l'individu est né pour résoudre quatre besoins, vivre, aimer, apprendre et transmettre, nous avons en effet quatre éléments fondamentaux dont le respect ou l'irrespect de ces indicateurs affectent d'une manière ou d'une autre notre croissance de soi. Ce sont vos valeurs, vos croyances, vos limites et vos besoins. Ces quatre éléments, en fonction de leur état dans la vie d'une personne, créent une harmonisation ou un chaos. Là encore, ils sont essentiels dans une vie de leadership. L'être humain est constitué d'esprit, d'âme et de corps. L'esprit ou mind en anglais est tout ce qui vous permet d'être en connexion avec le divin. Tout être arrivera un jour au stade de vouloir atteindre le plafond de l'accomplissement. Pour parler de l'esprit, la Bible utilise le mot hébreu rouvac ou le mot grec pneuma pour désigner l'esprit. C'est le siège des actions mentales. Dans l'homme, l'esprit, c'est cette dimension qui le met étroitement en relation avec ce qui est supérieur à lui. Je l'appelle Dieu, dû à ma croyance et ma confiance totale en cet être divin. L'esprit est ce par quoi nous sommes capables de recevoir en nous l'esprit même du Créateur de toutes choses et d'entendre ce qu'il nous dit, ce qu'il nous fait savoir pour avancer au-delà de ce dont nous sommes capables. L'âme, c'est le siège de notre raisonnement, c'est de nos sentiments, de nos émotions et de notre volonté. Pour parler de l'âme, la Bible emploie le terme hébreu nefèque ou le mot grec souké pour le définir. On utilise l'âme pour désigner fondamentalement des personnes ou la vie d'une personne. Alors, l'âme en tant qu'une dimension de l'être est une sorte d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Le corps, c'est l'enveloppe charnelle que nous recevons à la naissance et qui se dégrade au cours des ans. Il est aussi le véhicule de l'âme et de l'esprit. Le corps est ce qui relie l'esprit au monde extérieur. C'est par son intermédiaire que l'esprit emploie connaissance, par les perceptions telles que la vue, l'huile, le toucher, l'odorat, le goût. Et c'est en utilisant le corps que l'esprit peut agir sur le monde physique, déplacer des objets par exemple, transformer la matière, etc. En revanche, si l'homme n'est pas seulement fait de chair et de sang, notre leadership naturel n'est en effet pas statique. Ce qui va constituer votre leadership est la symbiose que vous ferez avec l'ensemble de votre constitution personnelle. Votre esprit doit vivre quelque chose de plus grand qui le pousse à voir ce qui est invisible et le transformer en élément d'inspiration. Quant à l'âme, elle est neutre. Elle reçoit ce que vous lui donnez. Si vous lui apprenez la peur, vous aurez la peur. Mais si vous l'apprenez le courage, vous aurez le courage. L'âme, c'est comme une éponge. Elle absorbe le liquide que vous lui imbibez. Néanmoins, le corps agit au résultat de l'âme. Son intermédiaire avec l'esprit, c'est l'âme. Et donc, en fonction de l'état de l'âme, vous aurez un résultat physique qui va avec. Et le réflexe de chercher votre équilibre d'esprit, votre équilibre de l'âme, votre équilibre du corps. Les trois font le fondement de vous, de qui vous êtes. Alors, prenez-en de vous. Le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Puisque je parle de l'équilibre du leader, j'aimerais vous dire que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de moyen d'épanouissement. C'est comme dans tout. Pas d'amour, pas de vie. Tout est une question d'essence. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. J'en préfère suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Pensez-vous que vous menez une vie équilibrée ? Comment interprétez-vous une vie équilibrée ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Si cela est sain, pourquoi ? Sinon, que pouvez-vous faire pour changer d'attitude ? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 122 de la série FC Rioship Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui ont accès de subir l'article et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur de vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Pater Sayestin, votre coach professionnel certifié MNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour les plans de ce qu'on professionnel et personnelle accruite, co-auteur de livres, devenez enfin moi, en avoir et la reçois, si tu veux absolument savoir ce programme pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous portez un épreuve particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'attendre que je pourrais t'arrêter de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tune. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, de leur potentiel et réaliser leur plus grand rêve. Vous souhaitez un coaching pour vous transformer ? Un coaching qui va vous aider à aller au sommet de beaux rêves ? N'hésitez pas à attendre-moi, à contacte à oubassef700.com ou tout simplement vous prenez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donnerai des prêts à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501